Sinatra et la Principauté, c'est une histoire, d'abord parce qu'il était l'ami de la Princesse Grasse et elle avait tourné avec lui, High Society, donc ils avaient une relation amicale. La règle, c'est une fois pour chaque artiste. Il y en a qui aimeraient bien revenir plusieurs fois, mais il y en a quand qui est revenu quatre fois. La plus grande vedette de tous les temps, le plus grand crooner. Le gala de la Croix-Rouge, c'est le summum de la saison d'été. Ça a toujours été des artistes qui étaient au top à un moment donné de leur carrière. Par exemple Tina Turner, Elton John. Chaque année, le pari, c'est d'avoir le plus bel artiste. Il logeait à l'Hôtel de Paris, bien évidemment. Et les gens qui passaient au bar de l'Hôtel de Paris le soir, au bar américain, pouvaient le rencontrer et il est bien arrivé souvent, puisqu'on gardait son micro en or, au bar américain pour qu'il puisse chanter le soir aussi. Cet ancien journaliste qui devint crooner après avoir entendu les mélodies du Bing Crosby, occupe une place à part dans l'histoire du musical international. Une espèce de star intouchable dont les millions d'albums et les grands films ne suffisent pas à expliquer cette fascination qu'il exerce encore sur tous les publics de la planète, inconnus et célébrités confondues. Vous pensez qu'il est dépassé par rapport au jeune aujourd'hui ou encore il est vivant et bien vivant ? Non, il est bien vivant. Sinatra sur scène, c'est d'abord une aura. Je veux dire, quand vous croisez ce genre d'artiste, le regard suffit, je dirais. C'est une vraie présence. Le regard de Sinatra suffisait largement à vous faire voir qui était le patron sur scène. Reste qu'au-delà de cette œuvre de la Croix-Rouge qui s'appuie sur le bénévolat, le show continuera longtemps sur l'une des scènes les plus prestigieuses du monde où hier soir, un des tout derniers mythes vivants de notre siècle est venu nous faire rêver et nous rappeler nos plus beaux souvenirs.